Qu'est-ce que l'exil égyptien ? Un peu plus tard dans la paracha, Raorahiti, Réouven qui vient du mot voir, et bien dans notre paracha il est dit Raorahiti, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Shimon, comme il est dit justement aussi dans l'Exode, un peu avant, Vaishma, Dieu entendit leur cri, Lévi, car Dieu s'est attaché, Lévi est de la même source que le mot se liait en hébreu. Dieu s'est attaché à leur détresse, ainsi qu'il est dit dans l'Epsomme, Je suis avec lui dans la détresse. Yéhouda, qui signifie reconnaissance, car pour sortir d'Égypte, les Juifs ne cessèrent de louer Hachem. Shachar, qui découle du mot salaire en hébreu, Shachar, car ils furent récompensés et ils emportèrent un important butin. Zvouloun, qui fait écho, Zvoul, à une résidence, Bet-Zvoul, parce que ce sont les hébreux qui vont bâtir une maison pour Dieu. Enfin, Binyamin, comme il est dit plus tard dans l'Exode, au moment de la traversée de la mer, Yéhouda, Hachem, ta main droite est redoutable et puissante, Dan, puisqu'il est bien dit que cette nation qui asservira le peuple d'Israël sera jugée, ainsi qu'il est dit, Dan Anokhi. Je jugerai, dit Dieu, la nation qui les aura asservies. Naphtali fait allusion au mitzvot que les bénévoles d'Israël recevront, car il est écrit dans l'Epsomme, dans l'Epsomme 19, ces commandements sont plus doux que le miel et que le suc, qu'on appelle nofet, le suc de ses rayons. Enfin, Gad fait référence à la manne, puisqu'il est écrit à cette manne que l'on reçoit justement au moment de l'Exode. Il est écrit qu'elle ressemblerait à la graine de coriandre, Zeragad, Hachem, ainsi qu'il est dit dans Malachie, dans le livre d'un des derniers prophètes. « Tous les peuples vous féliciteront, Hacher, Hacheron, car vous serez une terre de délice. » Yosef, enfin, assure que Hachem délivre à nouveau le peuple d'Israël. Ainsi qu'il est dit dans Yeshaya, cette fois-ci, dans Isaïe, chapitre 11, verset 11, c'est facile, la référence est facile à retenir. « Ce jour-là, Hachem étendra une seconde fois Yosef, comme Yosef, Yosef chénit sa main pour reprendre possession de son peuple. » Chacun de nous, chaque Juif, a la possibilité de révéler en lui ce qu'il y a de rédempteur. Chacun de nous, chaque Juif, a la possibilité de révéler en lui ce qu'il y a de révéler en lui ce qu'il y a de révéler en lui ce qu'il y a de révéler en lui.